Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. C'est le dernier épisode officiel de la série des enclos parfaits et nous faisons les zèbres aujourd'hui. On attendra qu'il y ait un nouveau DLC, potentiellement pour rajouter des nouveaux épisodes à cette série. Allez c'est parti, je vous emmène dans le jeu et on regarde tout ça ensemble. Nous voici sur la page d'information du zèbre des plaines. On est sur une espèce quasi menacée avec 150 000 à 250 000 individus dans la nature. C'est quand même honorable comme chiffre pour une proie qui est potentielle à plusieurs animaux. C'est quand même cool, je trouve qu'il y en ait autant. On est sur un animal qui est sur le continent Afrique, dans les régions de l'Est et du Sud de l'Afrique. On est sur un biome de prairie qui signifie très peu de plantes. Dans l'enclos, on va en mettre 3 et il faudra 870 m² d'espace pour qu'ils puissent galoper. Ils n'ont pas besoin d'escalade, ils n'ont pas besoin d'eau ni de profondeur d'eau, donc ça va à ce niveau-là. Ils peuvent supporter des températures de 8 à 40 degrés, c'est énorme, donc c'est plutôt cool du coup. Et il leur faut une clôture de niveau 2 d'1m25. La clôture, on ne va pas trop faire attention, je vais vous expliquer pourquoi après. Pour l'associabilité de l'animal, ils peuvent être jusqu'à 6, c'est-à-dire un mâle et 5 femelles, sinon c'est 6 mâles célibataires ou 6 femelles célibataires, et au minimum ils doivent être 3. La domination se fait par le mâle, un groupe égale un mâle hiérarchique, et pour la hiérarchie, c'est la femelle qui domine par son âge. Ils sont polygénies, ils sont confiants avec les humains, et les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans l'habitat. Pour les données, on sait que la femelle, comme le mâle, mesure au garrot 1m30, sinon elles vivent tous les deux 25 ans en moyenne, et le mâle est légèrement plus lourd que la femelle avec 20 kg de plus. On est sur 290 kg pour le mâle, 270 pour la femelle. La maturité sexuelle est à 4 ans, la stérilité, il n'y en a pas, ils font qu'un seul bébé avec 13 mois de gestation tous les ans. Quand je dis tous les ans, c'est un an de pause, c'est-à-dire qu'une année sur deux, ils mettront un an de gestation, donc ça veut dire qu'en gros, il y a 25 mois d'attente entre chaque bébé. Donc ça résume presque à du 3 ans. La reproduction en captivité est facile. Pour les anecdotes, on sait que les zèbres se reconnaissent entre eux grâce à différentes rayures. C'est un petit peu leur empreinte digitale, les rayures de chaque zèbre sont différentes. Et sachez que les zèbres, lorsqu'ils dorment, ils ne dorment pas vraiment, ils sont comme un subconscient engagé, puisqu'ils continuent de faire des rondes, et ils dorment debout. Ils sont incapables de dormir allongés, puisqu'ils doivent guetter les prédateurs de manière permanente. Pour les optimisations inter-espèces, on a toute une faune qui est invitée, telle que la girafe réticulée, l'oryx algazelle ou encore le rhinocéros blanc du sud. Il est temps que je vous montre l'enclos que j'ai construit et qu'on regarde ce qu'on peut faire ensemble. Nous voici sur la zone du zèbre que j'ai construit. Alors on l'avait construit il y a longtemps, souvenez-vous, dans un des épisodes. Cette fois, on est retourné sur cette zone et on va tout de suite parler de la clôture. Comme vous pouvez voir, j'ai mis une clôture qu'au bout pour le staff. Mais côté visiteur, j'en ai pas mis. C'est une clôture invisible. J'ai juste mis des barrières du jeu, puisque je leur ai fait une sorte de fausse. Ils ne peuvent quand même pas s'évader. Sachez que même si je n'avais pas mis de fausse, ils n'auraient pas plus s'évader, puisque ces barrières sont assez hautes pour les coincer. L'animal arrive dans l'enclos avec 78% de bien-être. On va tout de suite corriger la nourriture et mettre cela au niveau 3. Il ne coûte pas très cher. On est sur du 252$ par nourrissage. Le social est déjà à 100%. L'alimentation, on vient de corriger. L'habitat, il leur manque probablement une écurie. Donc on est sur un abri solide absent. Il leur faut les optimisations. Mais avant tout, on va d'abord leur mettre de l'eau, parce que je n'aime pas trop se robiner. On va leur mettre de l'eau un petit peu dans la fosse. Alors j'ai peur que ça prenne trop d'espace, donc on va corriger un petit peu la hauteur. Il faut que ça, ça reste assez haut pour eux, bien évidemment, que ça fasse des plaines, mais que l'eau ne prenne pas la majorité de l'enclos, puisque la zone est très très courte. On va en parler juste après. On a un petit peu d'eau. Est-ce que ça couvre suffisamment ? Yes ! Ils n'ont pas besoin de plus. L'eau et le contour, c'est très bien. C'est exactement ce que je veux. Et on va pouvoir mettre des rochers sur le bord. Il leur manque un abri solide. On va tout de suite leur faire un abri solide. On tape juste zèbre dans la barre de recherche pour obtenir un petit peu les écuries, les boxes et toutes choses qu'on a eu l'habitude de construire durant cette série, en réalité. Étant donné que c'est le dernier enclos officiel tout le temps qu'il n'y a pas de nouveau DLC, je pense qu'on ne va pas changer la recette et on va leur mettre cet abri-là. Est-ce que c'est suffisant pour eux ? Ça n'a pas l'air. Du coup, on va le doubler et on va leur faire une maison vraiment atypique de cet ordre-là. Parfait. Et on va retirer les barres pour qu'ils puissent accéder à leur enclos. Pour qu'ils puissent accéder à leur abri, surtout. Avec ça, ils montent à 100% pour l'habitat. Il ne manque que les optimisations et nos animaux seront parfaits. En réalité, il n'y a pas besoin de mettre d'autres choses. Ce sera que de la déco. Pour les plantes, qui dit prairie dit pas beaucoup. Donc on sélectionne le biome prairie et le continent afrique. Je vois qu'ils ont quand même beaucoup de styles de plantes, mais ils ne vont pas en accepter beaucoup. Donc on ne va pas en mettre beaucoup, malheureusement. Pour les optimisations, on va dans l'onglet qu'il faut. Et on a tout ça en termes de nourrissage. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a la piñata zèbre pour les zèbres. On est sur une piñata pour les animaux carnivores. Puisque vous pouvez le voir ici, on a le tigre du bengale, le puma, etc. Mais sachez que l'erreur en réalité que vous allez faire, c'est qu'en tapant zèbre, le jeu va vous sortir l'objet piñata zèbre. Parce que c'est marqué zèbre. Mais sachez qu'il n'est pas concerné par cette optimisation. Ne vous trompez pas. C'est le seul animal avec la gazelle, il me semble, où la piñata du carnivore apparaît dans l'espèce. Nous, on va se concentrer sur ces trois-là. On va leur mettre une mangeoire ici, suspendue, proche de l'eau. C'est toujours bien. On va leur mettre une petite boule de nourrissage ici. Et on va leur mettre un autre arbre suspendu pour le nourrissage. Et c'est pas grave pour la terraformation, on verra plus tard. Avec tout ça, ils vont être un petit peu écartés sur l'enclos et répartis un peu partout. Pour les visiteurs, ça va être mieux. Pour les jouets, ils ont droit au sachet senteur. Donc on va leur mettre un petit truc ici, caché sous l'herbe. On va leur mettre une boule à poignée dans leur abri ici. Je pense qu'ils peuvent y accéder, même s'ils ne peuvent pas, c'est pas grave. Et on va leur mettre un panneau végétal ici. On va corriger un petit peu le terrain parce que, comme vous le voyez, c'est pas très joli. Et normalement, notre animal est à 100% en réalité. Oui, il ne me reste plus qu'à décorer l'enclos. Et on aura fait le tour de la série des enclos parfaits. Je vous laisse avec le speed build. Je mets tout en place et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Musique du générique 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 Et voilà, après quelques minutes de construction, j'ai fini l'heure pleine. Je n'ai pas voulu mettre trop de cailloux, trop de trucs. J'en ai mis quand même assez, je trouve. Mais je voulais une clairière un petit peu plaineuse. Et c'est le rendu que je voulais. Et c'est ce qu'il y a, en fait, sous vos yeux. Nous sommes sur un animal qui est à 100% de bien-être. Bien évidemment, j'ai mis énormément de drain, comme vous pouvez le voir. Et très peu de cailloux. Je vais vous montrer qu'on peut remplir, finalement, un enclos de prairie. J'ai toujours dit durant toute cette série que les enclos de prairie étaient vides. Et je voulais vous montrer qu'avec le zèbre, le tout dernier animal de Planète Zoo, en termes alphabétiques, bien évidemment, qu'on pouvait remplir, bien évidemment, les prairies avec le drain, qui est une plante qu'on a eue avec l'Afrique Pac il y a fort longtemps. On est sur un environnement à 28%, avec trois arbres mozambiques. Autant vous dire que les ébènes, ils remplissent très bien l'affaire, mais ça fait vide en termes d'arbres. On est juste sur trois pauvres petits arbres plantés par-ci, par-là. L'animal, il est inchangé. Il a son dortoir complètement à gauche, par ici. Il a de quoi se nourrir au bord de l'eau, face aux visiteurs. Il a de quoi jouer également un petit peu partout, face aux visiteurs. Il n'y a plus qu'à mettre les écrans des visiteurs, les boîtes à dons. Et le parc est également terminé. Je ne me suis pas occupé des rambards des visiteurs, parce qu'honnêtement, ce n'est pas centré sur l'enclos. Donc le but était vraiment de mettre de l'herbe sur l'enclos. Et voilà, c'est tout pour cet épisode des enclos parfaits. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune future vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette série et je vous fais d'énormes bisous. On se dit à la prochaine pour un autre épisode sur un autre animal, lorsqu'il y aura un nouveau DLC. C'était Dédé, salut ! Sous-titrage ST' 501